Je viens de m'entretenir avec monsieur Amano, directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Et comme vous le savez, notre entretien s'est tenu après sa rencontre avec le président de la République qui est eu lieu ce matin. Avant toute chose, je tiens à dire combien je suis heureux de votre visite en France et de nos échanges très substantiels. Et je voudrais devant vous, mesdames et messieurs, évoquer plus particulièrement trois points. D'abord la crise nucléaire nord-coréenne qui est très préoccupante. Notre stratégie repose, vous le savez, sur deux piliers. La pression croissante d'une part, s'agissant du nucléaire et de la prolifération balistique, via les sanctions. Et d'autre part, le maintien de notre appel au dialogue. Je pense, monsieur le directeur général, que l'AIEA aura certainement, nécessairement, un rôle à jouer pour l'encadrement du programme nucléaire nord-coréen et le moment venu. Un rôle à jouer pour son démantèlement complet, vérifiable, irréversible, que nous souhaitons avec beaucoup de force. Et d'ici là, en ce qui nous concerne, il faut poursuivre l'application rigoureuse des sanctions. Mettre en oeuvre de nouvelles mesures pour freiner le programme nord-coréen et garantir la sécurité des pays de la région et éviter l'escalade des tensions. Le deuxième sujet, c'est bien sûr l'Iran. Et avec ce pays, la situation est bien différente, puisque nous disposons d'un accord, le JCPOA, signé à Vienne en 2015. Cet accord demeure valable, malgré la décision prise par le président des Etats-Unis de ne pas... en certifier la mise en oeuvre. Monsieur le Directeur Général, tout à l'heure, vous m'avez dressé le tabou complet des actions conduites par votre agence pour vérifier que l'accord de Vienne est bien appliqué par l'Iran. Votre dispositif est un dispositif complet et efficace. Les prérogatives de l'agence sont robustes. L'AIEA a accès à tous les sites qui l'intéressent, nucléaires ou non. Elle peut donc vérifier que l'Iran ne détourne pas de matière nucléaire. Elle s'assure également que l'Iran n'a pas d'activité liée à la militarisation d'un engin nucléaire. C'est ce qu'on appelle la section T de l'accord et c'est un aspect particulièrement important. Et donc, grâce à l'AIEA, aujourd'hui, nous n'avons pas de préoccupations dans ce domaine. Elle remplit pleinement son rôle d'inspection et elle rend parfaitement compte des résultats de ses investigations. Et je tiens, M. le directeur général, à saluer le travail de vos équipes à ce sujet. Le JCPOA est donc mis en oeuvre de manière transparente. Et nous estimons, à la suite des huit certifications de l'AIEA, que l'Iran a jusqu'à présent satisfait à ses engagements de 2015. La France l'appelle à continuer à le faire. Et c'est pourquoi nous souhaitons que l'Agence soit aussi précise que possible dans ses rapports, avec évidemment le respect de la confidentialité nécessaire. Et nous avons d'autres sujets de préoccupation avec l'Iran, son programme balistique, ses activités militaires en Syrie, et plus largement au Moyen-Orient. Et ces questions font l'objet d'autres échanges, indépendamment de l'accord de Vienne, même si, sur ces questions, nous sommes particulièrement vigilants, sourcilleux et exigeants. Troisièmement, et dernier point, nous avons évoqué très rapidement, puisque nous sommes concentrés sur les deux premiers sujets. Vous savez l'attachement de la France au développement durable et à la lutte contre le changement climatique. Et pour atteindre nos objectifs, le nucléaire a un rôle à jouer en tant qu'énergie faiblement carbonée. Et l'AIEA permet aux pays qui le souhaitent de développer des compétences dans ce domaine. Et cela fait partie de l'équilibre du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, et fait partie aussi du mandat de l'AIEA. Et de ce fait, vous aurez l'occasion de rencontrer un certain nombre d'acteurs. Vous avez déjà eu l'occasion de le faire, et vous aurez l'occasion demain de rencontrer un certain nombre d'acteurs de cette filière. Donc je vais vous redire, M. le Directeur général, à quel point l'AIEA est une organisation majeure pour nous. Vous redire notre soutien. Vous redire que nous considérons que c'est une organisation qui fonctionne bien. Et je tiens à souligner la part qui vous revient à vous-même, cher M. le Directeur Amano, dans cette réussite. La France a pleine confiance en vous pour mener à bien cette mission majeure. Merci de votre attention. Mesdames, Messieurs, bonjour. D'abord, je voudrais remercier le gouvernement français pour leur invitation à moi et à mon collègue. La France est un partenaire très important pour l'AIEA. La coopération entre nous est excellente. Ce matin, j'ai eu l'honneur de rencontrer le président de la République. Jusqu'à maintenant, nous avons eu un entretien avec le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Nous avons eu aussi un entretien avec les représentants de CEA, EDF et Areva. Évidemment, je ne peux pas partager les détails de notre entretien. Mais nous avons abordé les questions du GCPOA, la Corée du Nord et coopération entre la France et l'AIEA. Cependant, je peux dire que l'Iran met en œuvre des engagements en matière nucléaire pris dans le cadre du GCPOA. Aussi, nous avons eu accès aux endroits que nous avions besoin de visiter. Pour ce qui concerne la Corée du Nord, nous croyons que la situation actuelle est très grave et difficile. Les essais nucléaires, les armes nucléaires et les missiles de la Corée du Nord posent une menace grave et globale. Aujourd'hui, après cette conférence, je vais à Meuse et je vais rendre visite à CEA-GEO. Merci beaucoup pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501